Bien, aujourd'hui on va parler un peu de, on va faire un peu de cette introduction à un fichier xml. Alors la structure d'un document, la structure d'un document xml. On parle de l'arbre, des éléments. Un document xml peut se représenter sous forme d'une arborescence. Une arborescence, ça veut dire, vous y trouvez des balises et des sous-balises et encore des sous-balises si vous voulez. Alors, chose qui est importante ici, cette arborescence comporte une racine unique. Alors, chaque fichier xml, elle a une balise de nous, la première balise. D'ailleurs, elle a une première balise qui s'appelle, on va voir l'exemple tout à l'heure, qui s'appelle la balise racine qui s'ouvre au début du fichier et qui se ferme à la fin du fichier. À l'intérieur, on y trouve d'autres balises et des branches. Les branches, ce sont des balises qui sont composées d'autres balises, comme par exemple, si je prends la balise client. Et les feuilles, ce sont les balises en général, les balises de données. Par exemple, le nom du client, le numéro et ainsi de suite. Alors, l'élément, l'élément racine. L'élément racine, en anglais document element, ça on va le voir dans la définition des TD, est la base du document xml. Il est unique et englobe tous les autres éléments. Il s'ouvre juste après le prologue. Le prologue, c'est une balise pour dire que ce que vous êtes en train de lire, c'est de l'xml. Et se ferme à la fin du document. Et l'autre composant, c'est les éléments. Alors, les éléments forment la structure même du document. Ce sont des branches et les feuilles de l'aborescence. Ils peuvent contenir du texte ou bien d'autres éléments. Soit c'est des balises de données, des balises data, qui contiennent des valeurs. Soit c'est des balises qui vont contenir d'autres balises, qui seront alors appelées éléments enfants. L'élément contenant, étant quant à lui, appelé logiquement un élément par. Bien, la structure d'un document xml. Alors, regardez cette balise là, c'est ma souris. Ici, j'ai une balise qui s'appelle instrument. Il est du type vent. Et là, je mets, et là, c'est trempette et slash instrument. Quelle est la valeur ici, de cette balise ? Trempette, regardez. Ça, c'est la donnée elle-même, trempette. Et celui-là, type égal avant. Hein ? Ici, type égal avant. En fait, c'est un attribut de la balise. Ça, c'est la donnée. Et ça, c'est l'attribut de la balise. Avant même, regardez, avant même de faire le supérieur, je m'en trouve. Mais la donnée elle-même, elle est entre, quand je ferme cette balise, j'ouvre la face de la balise slash instrument. C'est une balise fermante. Alors, tous les éléments peuvent contenir un ou plusieurs attributs. On avait dit l'attribut ici, c'est type. Par exemple, ici, l'attribut de la balise instrument, c'est l'attribut type. Chaque élément ne peut contenir qu'une fois le même attribut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la balise ici instrument ne peut pas contenir deux fois l'attribut type. Un attribut est composé d'un nom et d'une valeur. Où est-ce qu'il est le nom ici ? C'est instrument. Où est-ce qu'il est la valeur ici ? C'est trompette. Il ne peut être présent que dans la balise ouvrante de l'élément. Alors, un attribut est composé d'un nom et d'une valeur. Ici, le nom, c'est type. Et la valeur, c'est 20. Il existe, alors ici, les entités. Il existe deux types d'entités. Définissable et définie. Elles peuvent être analysables au nom, interne ou externe. Ça, on va le voir quand on va définir les DTD. La déclaration des entités s'effectue au sein d'un DTD. Elles peuvent être utilisées aussi bien dans la DTD que dans le document XML. Finalement, la DTD, c'est quoi ? Elle m'avait dit que c'est elle qui définit les données. Je te dis, par exemple, que je vais t'envoyer un fichier XML avec une balise qui s'appellera instrument. D'accord ? Il est de type données. Ça, c'est l'élément pour écrire un fichier XML. Certains nombres de règles de base doivent être respectés. Un nombre d'éléments ne peut commencer avec un chiffre. C'est le même règlement que pour les déclarations de variables. Une variable ne démarre jamais avec un chiffre. Si le nom n'est composé qu'un seul caractère, c'est par exemple le nom de la balise. Il n'y a qu'un seul caractère. Ça doit être une lettre comprise entre A minuscule et Z. De A jusqu'à Z minuscule ou de A jusqu'à Z majuscule. Vous ne pouvez pas trouver une balise avec un caractère apostrophe, par exemple. ou un caractère point d'interrogation. Vous n'utilisez que les lettres de A à Z minuscule et de A à Z majuscule. Troisième règlement. Si il est composé d'au moins deux caractères. Ça veut dire qu'il contient deux caractères ou plus. Le premier peut être un tiré 6, un deux points verticaux. Le nom peut ensuite être composé de lettres, de chiffres, de tirés, de tirés bas ou de deux points. Le quatrième point, ici, la syntaxe XML est sensible à la casse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si vous déclarez par exemple une balise client avec un C majuscule et vous faites slash client avec un C minuscule. Pour lui, vous n'avez pas fermé correctement la balise client. Si vous avez écrit avec des majuscules les lettres, il faut reprendre dans la fermeture. Il fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Toutes les balises, ici, Toutes les balises portant un contenu non vide, doivent être fermées. Les balises qui contiennent des données, elles sont toutes fermantes. La balise du début, la balise du terminaison et le contenu, entre les deux, sont globalement appelées elements. D'accord ? Les balises n'ayant pas de contenu, les balises n'ayant pas de contenu, doivent se terminer par un slash, ce qui est maintenant le courant dans HTML, avec un slash supérieur. Les noms d'attributs, les noms d'attributs, les noms d'attributs ça veut dire quoi ? Pour type, ils sont en minuscules. Ça c'est des règles à respecter. Les valeurs d'attributs doivent être entre guillemets, comme ici. Type, il est en minuscules, égale, et là entre deux guillemets, 20. C'est bon ? La définition de type de document. DTD c'est Document Type Definition en anglais. C'est la définition de type de document. Une définition de type de document DTD spécifique. Qu'est-ce qu'un DTD nous dit ? Les éléments utilisables dans nos documents de ce type, ça veut dire quoi ? Quelle serait ta structure de données ? J'aurai client, une balise client, à l'intérieur j'aurai, cette balise client c'est une racine, en fait c'est une branche, dans la tête je vais trouver une balise non, une balise de type de données, une balise prénom, tout ça c'est définit au préalable au DTD. Voilà la structure de ton fichier. Mais la DTD ne prend pas les valeurs, ne prend pas les données, mais il définit leur type. Voilà la structure, comment elle serait. Les noms et valeurs possibles des attributs utilisables, ça veut dire que si vous avez des balises qui contiennent des attributs, c'est spécifié dans le DTD. Et tu dis cette balise, elle peut contenir cet attribut, cet attribut, cet attribut. Elle peut même vous imposer la marge de valeur. Elle te dit par exemple, elle peut contenir de cette valeur à cette valeur. Quels attributs peuvent être associés à quel élément ? Chaque balise, quels sont les éléments du sol intérieur ? Une DTD définit les contraintes qui s'appliquent aux documents de type classe donnée. On va voir comment on écrit un DTD. Alors, un DTD est essentiellement une collection de déclarations d'éléments, d'attributs, d'entités. Chaque déclaration d'éléments indique le contenu possible de cet élément. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le type de données. Chaque déclaration d'attributs indique les attributs qui s'appliquent à un élément et leurs valeurs possibles. On en a parlé tout à l'heure. Voilà un exemple d'un fichier. XML. Alors, comme pour les styles, je peux avoir un style externe par exemple en HTML, et je peux avoir un style en interne, à l'intérieur du même fichier. Le fichier XML aussi, il est capable de faire ça. Soit vous mettez un DTD alterne et vous écrivez et la définition de document, de type de document, et le contenu, comme ici, regardez. Alors, chaque fichier XML commence obligatoirement par ce prologue. Ça s'appelle un prologue. Point d'interrogation. XML version. Bon, moi, pour mon cours, j'ai la version 1.0. Maintenant, on a beaucoup évolué pour les versions. La version, c'est la version XML utilisée dans le document. Encoder et dans la ISO, ça c'est la norme dans le codage. Le jeu de codage de caractères utilisés. Stand alone et dans la yes. C'est peut-être quoi ? Ce fichier peut vivre tout seul. Il n'a pas besoin d'un DTD externe. Stand alone, rester tout seul. Tout seul. Et dans la yes, ça veut dire ? Puisque ce fichier, il contient sa propre DTD à l'intérieur. Ça, c'est un fichier XML. Ce que vous voyez ici, c'est un fichier enregistré .XML. Et il contient sa propre DTD. Ça veut dire qu'il peut rester tout seul. Et dans le stand alone, dépendance par rapport à une DTD. Yes, il n'y a pas de DTD. Il n'y a pas un fichier .DTD que ce fichier va appeler pour définir son type. Envoi. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ce... Alors, là, regardez. Cette partie-là, vous la voyez ? Alors, j'ai une balise parent. Plutôt parent. A l'intérieur, j'ai une balise garçon. Camel. Slash garçon. Fille. Nizar. Slash fille. Et slash parent. Ça, c'est une balise. Alors, ça, c'est la branche. Et ici, c'est les feuilles. Comment le DTD va dire ça ? Comment il va dire que les balises que tu vas recevoir contiendront une balise branche ici parent dans laquelle tu vas trouver une balise garçon qui contient une valeur ou une balise fille qui contient une deuxième valeur. Et après, s'il y a un autre parent, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ouvrir une nouvelle balise parent. A l'intérieur, je vais faire une balise versant avec un autre nom et ainsi de suite. Pour dire, pour décrire ce format-là, ça, c'est le fichier DTD qui va le décrire. Alors, je fais un inférieur. Regardez bien. Je fais un inférieur point d'exclamation Doctype parent. D'accord ? D'accord ? Regardez que j'ouvre un crochet ici qui va se fermer là. Et la balise va suivre. Celle-là. Celle-là. Je fais Doctype. Il s'appellera parent. C'est celui-là. A l'intérieur, qu'est-ce que je fais ? Inférieur point d'exclamation. Element. Parent. Entre parenthèses. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai défini ici ? L'élément parent va contenir deux autres éléments qui sont garçon, une balise garçon et une balise fille. Puis, au poste inférieur point d'exclamation, Element. Garçon. Il est de type dièse PCData. Ça, c'est le bas niveau de la balise. Ça veut dire qu'il contient la donnée elle-même. Alors, on dit que ça, c'est le début de la DTD. Un terme avec parent comme élément racine. Ici, la racine, c'est parent. Ce parent-là, puisque c'est une racine, alors je fais Element Parent. Entre parenthèses. Voilà les balises feuilles qu'il va contenir. Et je dois décrire chacune de ces balises-là. Vous voyez. Je fais Element Garçon. De type dièse PCData. Et ici, Element. Fait de type dièse PCData. Et je ferme ça et ferme quoi ? Ferme ça. Et je ferme ma balise. Si je veux voir ça dans mon navigateur. Si j'écris ce fichier-là. .xml. Et je voudrais le voir dans le navigateur. J'espère qu'il va me le faire. J'espère qu'il va me le faire. Mais je vais le voir dans mon dossier. Mais je vais le voir dans mon dossier. Je crois que c'est celui-là. Exemple1.xml. Je vais l'ouvrir. Ouvrir avec. Je lui dis, tu me l'ouvres dans mon navigateur. Bref. Je vais l'ouvrir dans mon navigateur ici. Comment je pourrais ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir sur mon dossier. la Charlotte. Je vais le voir dans la vidéo. J'ai déjà vu. Non? 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas pourquoi il ne me donne pas le navigateur. Je vais ouvrir sous un format en bloc neutre. Regardez, c'est ça mon fichier. C'est ça mon fichier XML. Je vais essayer de l'ouvrir quand même ici. Comment je pourrais ouvrir un fichier si normal ? Je suis sur Internet export. Il n'y a pas à l'ouvrir ? Bizarre. Fichier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'arrive à ouvrir. Regardez, c'est comme ça. C'est comme ça que j'arrive à voir le contenu de ce fichier. Là, vous avez la balise parent. Si vous arrivez à la voir. Pour zoomer, c'est... Contrôle plus plus. Là, vous voyez, ici la balise parent. Il y a son camera. Finza. Soche parent. Lorsque j'utilise, il est en place. C'est la seule façon de voir un fichier XML. Maintenant, vous pouvez toujours intégrer des CSS. Et les intégrer au fichier XML. Et le répliquer pour que vous puissiez les voir dans des tableaux. Et ainsi de suite. Bon, je ferme ça. Je reviens sur ma présentation. Maintenant, je vous laisse faire un petit exercice. Le temps de faire un exercice. Faites-moi un fichier DTD qui arrive à écrire. Un étudiant avec un numéro, un nom, un prénom et un téléphone. Je vais arrêter ça pour un moment. Continue. Alors, le DTD externe. Regardez que pour le DTD interne, vous avez doc type, s'il vous plaît. Vous avez doc type parent, par exemple. Et là, les éléments à l'intérieur. Pour le DTD externe. Regardez, un DTD externe suivra la syntaxe suivante. On écrit doc type, l'élément racine, système. et le nom du fichier point DTD. Ça veut dire quoi ? Dans le cas ici. Donc doc type parent. Qu'est-ce qu'il remplace ? Dans l'exemple, j'aurai doc type, parent, système. Et là, je fais le nom du fichier DTD. Ça veut dire que tout ce que vous allez voir ici. Doc type système. Regardez, j'ai le pronombre. Et stand alone, il y a? Non. Il y a no. Dans le stand alone, il y a no. Ici doc type. Ça, c'est la balise racine. Ça, c'est le mot clé système en majuscule. Et là, c'est l'équivalent d'un fichier externe CSS. Mais ici, on fait ça. Ça, c'est le chemin du fichier DTD. Le contenu du fichier DTD. Regardez que le contenu du fichier quand il était là, il y a doc type parent. Et là, c'est ouvert. Ici, c'est fermé. Il y a les balises LMA. De ce côté-là, le contenu, ça, c'est le fichier XML. Ça, c'est le fichier XML tel qu'il était. Mais le fichier DTD, le programme qui est écrit dans parent.dtd, vous n'êtes pas obligé de le nommer parent. Dans le fichier DTD, ici. Là, dans le fichier DTT, c'est ça ce qui est écrit. Le fichier DTT externe, ici, dans le même répertoire puisqu'on n'a pas fait le chemin. Ici, c'est dans le même répertoire. DTD contiendrait seulement les balises LMA. Vous voyez ? Alors, je vais aller ouvrir ce fichier-là. Regardez. C'est ça mon fichier DTD. D'accord ? Je reviens. Là. Alors, j'ai écrit le prono du XML. Dans le stade-là, j'ai fait non. Ça veut dire que ce fichier XML, il ne contient pas la définition du type de données. Il ne contient pas son propre DTD. Mais il fait appel à un DTD externe. Et la balise DOCTYPE. Regardez. Paras. Et je fais système. Et là, tu vas chercher le script des éléments. Ce script-là, il est dans ce fichier. Il est aussi possible de faire référence à un DTD externe situé dans un autre site. Vous pouvez toujours faire un url. D'accord ? Et si DOCTYPE, par exemple, HTML W3C DT XML, vous pouvez lui donner un url. C'est possible. Et non pas un chemin en deux. Alors, il y a deux notions dans XML. C'est le document valide. Quand est-ce un document, il est valide ? Et quand est-ce un document, il est bien formé ? Et cette question, vous pouvez l'avoir dans certains examens. On vous demande ça. Est-ce que le document, il est valide ? Et est-ce qu'on vous donne du script XML ? Par exemple, il faut définir le DTD diallo sur le DTD. Ou on vous demande de dire, est-ce que ce fichier, il est bien formé ? Et est-ce que ce fichier, il est valide ? Alors, dans la littérature XML relative à XML, Dans la littérature relative à XML, on distingue. Un document bien formé d'un document valide. Un document valide est dit d'un document qui respecte les règles spécifiques de son DTD. Ça veut dire. Alors, je lis la deuxième phrase. Et un document bien formé, c'est un document qui respecte les règles générales de la synthèse XML. Si j'écris par exemple, une valise GLIA avec C majuscule. Et donc, je l'ai fermé, je l'ai écrit avec C minuscule. C'est un document mal formé ou c'est un document non valide ? Mal formé parce qu'il ne répond pas, il n'est pas bien formé parce qu'il ne répond pas aux règles d'écriture d'XML. XML te dit qu'on a dit que XML est sensible à la casse. Un document non valide, par exemple, j'ai défini le numéro et le nom du client. Et dans le DTD, j'ai défini deux éléments. Numéro de type PCData, DSPCData et le nom de type DSPCData. Et lorsque j'ai écrit mon fichier XML, j'ai fait le numéro, le nom et le prénom. C'est un document non valide parce qu'il ne respecte pas le schéma qui a été décrit dans le fichier de définition de type de données, le DTD. Le DTD, il te dit qu'il n'a que deux balises et dans la XML, il y en a trois. Ça marche ? Bien. Le fichier XML avec CSS. Pour afficher les balises XML, on peut faire appel aux feuilles de style CSS. Je peux, j'ai un fichier XML balisé, je peux l'afficher dans un tableau si je veux. Ma lumière réussit pas très bien mais bon. A chaque balise, inventée dans le fichier XML, on va définir un des bonus files que le navigateur pourra afficher. Voici un exemple. Ça c'est un document XML. Là il y a racine, la balise racine slash racine. A l'intérieur il y a une balise enfant qui a le nom Loïc, le lien garçon, la date de naissance. Et une balise, une petite balise ici, regardez, une petite balise data, le petit qui me dépasse d'une tête. C'est une balise. Là regardez, j'ai fermé le slash enfant et j'ai ouvert un deuxième. On marche, j'ai deux balises, deux types enfants. Alors on voit ici que je ne suis pas obligé, je ne suis pas obligé d'écrire chaque balise dans une ligne. Ici elle est écrite, j'ai deux balises là, la même ligne, c'est juste pour faire l'arbre. Moi je vais essayer de le voir dans mon navigateur, il ne veut pas. Bon, on va l'ouvrir ce fichier. Alors ça c'est XML sans CSS. Je vais aller dans XML sans CSS, il est là. Je ne sais pas pourquoi il ne faut pas l'ouvrir dans mon navigateur. Voilà, je vais l'ouvrir dans mon navigateur Internet Explorer, c'est mieux. Et là je fais comme ça. Et je fais comme ça. Il ne veut pas, voilà. Je vais me forcer à le faire. C'est bon. 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 On va voir s'il arrive à afficher celui avec le CSS. Là j'ai une feuille de style. Qu'est-ce que j'ai? regardez, j'ai la balise racine, la balise enfant, la balise nom, la balise lien, la balise date et la balise data, on a défini un style, alors style de type texte CSS, j'ai créé un noeud racine et enfant, par rapport au nom, j'ai changé le caractère, le background, la couleur d'écriture, le lien je vais donner un autre style, la date je vais donner un autre style, et data display block c, et le font size il est sur 11, et le style il est italic font family, et avec Arial et 10 pixels, ça aura l'air de l'italic pour l'information. regardez ce qui se passe ici, c'est que dans le prologue ici, on met xml style sheet, d'accord, href, et là je lui affecte le nom du css comme dans une balise et dans html, sauf que ici c'est xml, et là j'ai une balise, j'espère que celui-là va s'afficher. alors ça c'est quel fichier ? c'est un fichier xml avec CSS, je vais chercher pour voir, celui-là je crois, j'espère que tu vas le faire. voilà, ça c'est les données xml, donc je leur ai appliqué le style de tout à l'heure. il a fait médi, garçon, la date, et là, ça c'est la remarque, et là on a appliqué, regardez, on a appliqué le style, par exemple la balise ici, il ne faut pas la perdre, la balise ici, là, non, il lui a appliqué, il lui a appliqué ce css là, vous avez vu, là, la balise lien lui a appliqué le rouge, date aussi, je crois que c'est le même, il a appliqué le style css là, il a appliqué le style css à ce fichier xml, on écrit quoi ? on écrit, point d'interrogation xml, style sheet, href, et là je lui donne le nom du style, le nom du fichier css, et type égal à texte css, et là j'écris ma balise de données directement. en html et xml, je peux mélanger un peu d'html et un peu d'xml, on peut incorporer de l'xml dans un fichier html, avec les balises xml, avec les balises xml, quand les navigateurs rencontrent des balises incorrectes ou inconnues, rien ne se passe, comme dans le cas de html, le navigateur il vous dit rien, ce t, ce sera le cas pour une balise xml incorporée dans un fichier html, voilà, qu'est-ce qu'il y a ici ? html et xml, on va voir le résultat, je crois que celui-là va marcher, c'est un document, c'est un document html, mal, bon, c'est pas très bien fait, l'essentiel c'est qu'on l'a mis dans un tableau html et on a pris les données à partir du fichier xml, ici qu'est-ce qu'on a fait ? j'ai créé un tableau, j'ai créé un tableau ici, alors là, dans le body j'ai mis xml, ça c'est quoi ? ça c'est la source xml, ça c'est la source xml, j'ai créé un tableau, et là, data sfc, j'ai mis dièse, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un id à ce chemin, j'ai un chemin, ici, un fichier xml, là où il y a du contenu xml, je lui ai donné un id, et après le code html, ça c'est un tableau, et là on fait data sfc est égal, dièse, et là je lui donne le nom, là il dit que j'ai affecté ce fichier là, et ici qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais ? ça c'est dans td, span data fld égale à, le nom de la balise, non, ici, slash span, span data fld lien, ici, et ça c'est de l'écriture html, et ici je fais span data fld date, ici, qu'est-ce qu'on dit ici, ça c'est quoi, on fait dièse, le nom, de l'id, ici, ce que j'ai mis dans l'id, et le sfc c'est le fichier xml, mais de là à là, je ne connais que celui-là, chacun de ces deux éléments peut être lié à un champ particulier, par le biais de l'attribut data fld, ça marche, voilà, on a fait le tour un peu de fichiers xml, mais mon tp ne marche pas, voilà, on s'est là déjà.